Quand les premiers missionnaires sont arrivés, ils sont arrivés sur la Grande Terre ou sur les îles ? Les catholiques sont arrivés en 1843 en Grande Terre, à Balade, et les protestants sont arrivés en 1841 à Marais. François Rénard a beau être un éminent spécialiste de l'histoire de France, il connaît peu le passé de la Nouvelle-Calédonie. Cette visite à l'école pastorale de Bétanie lui permet d'assouvir sa soif de connaissances et de constater qu'ici aussi on aime les livres. J'écris des livres d'histoire et là je trouve ça merveilleux de découvrir qu'on m'apprenne les histoires, comment le protestantisme s'est installé ici, comment il a été organisé sur les îles, etc. Pour moi c'est du bonheur absolu parce qu'on lit des choses sur l'évangélisation de l'Océanie. Bon d'accord, ça c'est dans les livres, mais quand on voit la mer, les missionnaires qui arrivent, cette bâtisse dans laquelle on est qui a été construite dans les années 1870, je crois que j'ai entendu audition 80, enfin voilà, c'est pour quelqu'un qui aime l'histoire, c'est passionnant. C'est un endroit qui est important et puis c'est aussi un lien avec l'histoire de l'IFU et donc c'est important pour nos auteurs, surtout nos auteurs internationaux, de comprendre dans le monde dans lequel on vit. Des échanges passionnants sans précédent, c'est la première fois que le Silo s'invite à l'IFU. Les organisateurs mettent l'accent sur la jeunesse avec des rencontres dans cinq établissements scolaires, publics et privés. Ainsi se face à face entre ces élèves de première aile du lycée des îles et Alice Zeniter, lauréat du Goncourt des lycéens en 2017 pour son roman L'art de perdre. Je balane tout le temps des cahiers et puis quand j'ai une idée, je vais la noter. Comment créez-vous vos personnages ? Votre livre est-il inspiré de faits réels ? L'auteur se prête volontiers au jeu des questions-réponses sur cette saga familiale qui retrace la quête d'identité d'une petite fille de Harky. Réfléchir aux questions de la colonisation, des populations indigènes, de qui a le droit de dire une histoire, de qui a accès à la bonne maîtrise de la langue, à la lecture, au marché du livre, qui a une donnée chère et tout ça, c'est aussi des choses que je peux partager ici, que j'ai déjà partagé avec les auteurs et les autrices de Nouvelle-Calédonie et que j'ai envie de partager avec les lycéens aussi, et qui sont peut-être les futurs auteurs et autrices, je l'espère. Ça va nous aider dans nos études parce qu'on fait des lectures analytiques et puis voir comment certains auteurs, ils sont, ils réagissent, ça va beaucoup nous aider. C'était super parce que c'est la première fois que je rencontre un auteur d'un livre que j'ai lu. Du coup, c'est chouette de voir cette personne qui est derrière cette production. Et je suis content du résultat, on va dire, elle est vivante, elle a du charme, c'était super. Le douzième silo a pour thème les liens. Ils continueront de se tresser demain entre les auteurs et les habitants de l'IFO. Merci d'avoir regardé cette vidéo !